... Donc je vous propose de démarrer. Alors, vous voyez qu'il y a quelques petits invités surprise. C'est la surprise DMP du jour. Donc évidemment, on va parler DMP pour l'heure qui... Enfin pardon, les 45 minutes qui nous attendent. Alors, je vous propose du coup de directement... Ça ne marche pas. Aïe, aïe, aïe. Voilà. De vous présenter du coup le panel qui a été un peu boosté, on va dire, pour cette session-là. On a du coup beaucoup de témoignages. Donc je pense que c'est intéressant de parler de pas mal de choses. Et du coup, voilà, je vous propose de prendre connaissance un peu avec nos différents invités. On va bien sûr revenir après sur le détail un peu de leur projet, de la genèse, de pourquoi une DMP et tout le reste. Mais bien entendu, je vous propose que chacun puisse se présenter. Nathalie. Bonjour à tous, Nathalie Mancuso. Je suis directrice générale de Oneimo.com. Oneimo.com, c'est un pure player, une animalerie en ligne. Donc on vend tout ce qu'il faut pour les animaux de compagnie, hormis des chatrons. Puisqu'on nous le demande souvent, mais on n'envoie pas de chatrons par la poste. Et Oneimo existe depuis l'année 2000, donc c'est un pure player qui a un petit peu d'ancienneté. C'est une quarantaine de personnes qui se situent à Lyon avec beaucoup de projets, dont un projet DMP, dont on va reparler. Rita. Bonjour à tous. Rita Taugini. Je dirige l'équipe marketing digital et data de France Télévisions, avec un écosystème data qui a été construit depuis trois ans et dont on va vous parler un peu plus en détail. Bonjour, je suis Pierre Saïssé, je suis le directeur général pour l'Europe du Sud de l'Aérienne Technologie. Et d'habitude, je présente en duo ce cas d'usage chez Locasson, qui fait des choses assez smartes, en faisant connecter une DMP avec un outil de shooting, d'email et de compagnie. Voilà, de manière automatique. Et c'est ce dont je vais vous parler parce que Mathieu Jorget, en ce moment, est très très occupé. Merci. Bonjour à tous. Je ne suis pas directeur marketing de McDonald's. Je représente McDonald's, qui est notre client, avec lequel on a eu la possibilité de monter ce projet DMP. Et je viendrai parler en son nom, avec leurs autorisations bien sûr, parce que la période est un peu compliquée avec les grèves et les discussions avec les franchisés chez McDonald's en ce moment. Donc il y avait beaucoup de contraintes à gérer. En tout cas, merci à vous tous d'être là déjà. Donc ce que je vous propose, c'est effectivement qu'on puisse un peu planter le décor, et évidemment parler du benchmark avant de parler projet. Et puis peut-être juste pour me présenter quand même, donc Jean de Columbus. Donc Columbus Consulting, on est une société de conseil indépendante par rapport effectivement à tout l'écosystème dont on va parler, que ce soit médias ou solutions. On est évidemment spécialisé sur ces sujets de data digital et d'innovation. Et finalement, on a pas mal de sujets qu'on a discutés pendant ce benchmark, et qu'on continue d'ailleurs aussi cet après-midi, qui représentent un peu ce qu'on fait chez nous. Et d'ailleurs, c'est la deuxième édition du benchmark. On était aussi là l'année dernière à Londres. Et en tout cas, on apprécie l'exercice. Donc ce qu'on vous propose ici, c'est, comme je le disais, de planter un peu le décor. L'idée, c'est pas forcément de rentrer dans le détail de la technologie et du reste, mais plutôt de vous expliquer un peu les grands principes, même si j'imagine que vous les connaissez à minima. En quelques mots, DMP, c'est évidemment un vaste sujet qui a beaucoup bougé ces dernières années. Alors, sur ce genre de schéma, évidemment, qu'on veut pas vous casser la tête dès le vendredi matin. Mais ça montre quand même pour nous, c'est un schéma qui est assez symptomatique des questions qu'on nous pose autour de ces sujets-là pour nous dire, mais en gros, la DMP, où est-ce que je la positionne ? Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait pas ? Et évidemment, qu'en fonction des solutions, tout ça peut changer. Mais ce qu'il faut en comprendre, c'est qu'effectivement, on se retrouve sur un sujet, sur une techno, qui est vraiment au cœur de l'écosystème digital et data, vous l'avez compris, dans lequel on va effectivement parler de cookies, d'ID digital, de données anonymes, évidemment avec un vrai enjeu de connexion, du coup, avec tout l'univers média, mais également, et on aura des exemples très précis sur ce coup-là, de la partie CRM, donc la donnée first party, la fameuse, pour être capable de s'amuser sur l'ensemble des canaux et surtout trouver une vraie complémentarité. Ce qu'on veut dire par là aussi, c'est que la DMP n'est pas l'outil magique qui résout tous vos problèmes d'activation et de data. C'est plutôt un outil complémentaire qui permet de faire des nouvelles activations, d'aller sur du temps réel, de faire des vrais schémas en omnicanalité sur du digital d'un côté, sur de l'offline de l'autre. Mais avant d'arriver là, effectivement, il y a pas mal d'enjeux qu'on retrouve sur ce genre de schéma dans lesquels, finalement, se posent des questions sur comment poser cette DMP-là, comment la mettre dans son écosystème, quel outil je vais mettre autour sur la partie collecte, sur la partie ciblage, la partie personnalisation et enfin, bien sûr, la partie activation. Ce que je vous propose aussi, c'est un peu d'explorer quelques tendances qu'on voit. Alors, c'est pas forcément que des tendances sur les solutions, c'est des tendances un petit peu plus larges, vous allez vous en rendre compte, qui, selon nous, sont évidemment importantes à avoir en tête. Certaines, vous allez voir, sont plus des contraintes, mais évidemment qu'il va falloir en faire un petit peu quelque chose. Et donc, d'éclairer aussi un peu, tout simplement, le marché vis-à-vis de ça. Alors, première chose, c'est une question qu'on nous a déjà posée avant ce panel, mais finalement, on a un nouveau concept qui arrive sur la DMP, qui est déjà la CDP. Alors, on pourra en citer d'autres, d'ailleurs. Tout ça pour dire qu'on essaie un petit peu d'étendre le domaine des possibles de la DMP, ce qui est plutôt bien, ce qui est plutôt rassurant. Le principe étant de se dire souvent, la DMP va plutôt se focaliser sur des sujets de données anonymes, et puis la CDP, son ambition, j'ai envie de dire, sa vision, ça va être évidemment de partir de la même chose, donc d'avoir de la donnée anonyme qu'on va pouvoir utiliser sur les canaux digitaux et évidemment faire du temps réel, mais également de faire rentrer dedans, quelque part, des données personnelles. Donc, on pense tout de suite à notre bon vieux CRM qui est pas loin derrière. Alors, c'est une vision, c'est-à-dire que je pourrais présenter ce slide-là et plutôt chaque éditeur pourrait présenter sa vision autour de la CDP. Je suis persuadé qu'on aurait à peu près des choses différentes. Donc, nous, ce qu'on en retient, pour prendre du recul par rapport à ça, c'est que ça montre une direction sur le marché qui se dit tout simplement, la DMP, évidemment, que c'est un allié de manière générale sur tous vos dispositifs digitaux, et que la CDP est une extension, ou en tout cas un continuum, qui veut vous faire finalement prendre conscience qu'au-delà d'une donnée anonyme, il y a effectivement la donnée individuelle, et le cœur du sujet se trouve effectivement autour de ça pour faire du onboarding. Mais au-delà de ça, se poser tout simplement les questions et ne pas oublier que quand on suit un visiteur anonyme et qu'en temps réel, on se rend compte qu'effectivement, c'était un client qu'on connaissait, ou en tout cas un contact qu'on connaissait, le plan d'activation, le programme relationnel, va changer du tout au tout. Donc, typiquement, une CDP, ça doit rentrer dans cet esprit-là. En revanche, quand on nous pose la question, j'ai envie de dire un peu naïve, mais est-ce qu'une CDP ne serait pas un peu l'outil magique où finalement, j'arrive avec un stack complet pour gérer toutes mes données clients de A à Z ? Aujourd'hui, la réponse est clairement non. On n'arrive pas avec une CDP qui va vous équiper sur l'ensemble de vos processus marketing, vente et services, comme le CRM le fait depuis plusieurs dizaines d'années. Donc, il faut plutôt comprendre ça comme une vision, comme un ajout de fonctionnalité, comme une volonté de certains d'éditeurs de passer, d'étendre le domaine des possibles, mais en aucun cas de remplacer une catégorie d'outils par une autre. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. Deuxième chose qu'on voit, c'est, alors, évidemment, la partie données. La DMP est un outil, on l'a bien compris. Maintenant, on le remplit avec de la donnée. Et d'où vient cette donnée ? Alors, je ne reviens pas sur les grandes définitions de donner first party ou third party de l'autre côté. Là, on parle plutôt de donner seconde partie. Donc, on a tous en tête des initiatives comme Gravity, évidemment, sur le fait d'avoir des annonceurs, des médias aussi, qui se mettent ensemble pour des bonnes raisons, pour effectivement échanger de l'inventaire, mais surtout de le faire de manière, en mode partenariat, c'est évidemment la définition du seconde partie, et du coup, de pouvoir tout simplement échanger des choses dans un univers relativement serein, on va dire ça comme ça, sur lequel les consentements sont plutôt bien gérés et sur lesquels on va pouvoir avoir un vrai suivi. Évidemment, la transition qui est derrière, c'est notre ami de la Commission européenne qui nous explique qu'il va falloir mettre en place ce fameux RGPD. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur RGPD, ce n'est pas l'objectif, et je pense que vous connaissez à minima les fondamentaux. Ce que nous, on veut dire par ici, c'est qu'évidemment que les contraintes sont claires autour du consentement d'abord, après on parle de droit à l'oubli, de portabilité ou d'autres choses, mais ici, ce qui nous intéresse, c'est surtout le consentement, et évidemment qu'avoir des projets de DMP et se poser des questions pour aller chercher de la donnée externe, se pose la question, mais finalement, est-ce que d'un point de vue de la réglementation, je suis clean en tant qu'annonceur ou en tant que média d'ailleurs, pour simplement vérifier que toute la chaîne que je gère, sous-entendu mes sous-traitants, mes agences, mes fournisseurs de données, sont capables de respecter ce genre de choses. Donc, on voit effectivement des mouvements sur des gens comme Facebook, Axiom, que vous avez pu effectivement voir dans l'actualité. C'est évidemment un gros impact sur le marché, d'où effectivement ce dont on parlait juste avant, avec des initiatives qui consistent pour les annonceurs et médias de gérer les choses de manière un petit peu plus fine à travers des alliances et des partenariats. Voilà, c'était pour nous les points principaux. On est là pour parler de benchmark, donc évidemment qu'on va vous présenter quand même quelques éléments là-dessus. Alors, sur ce benchmark, j'ai envie de dire que déjà, avant de vous montrer quoi que ce soit, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce benchmark est relativement récent, il a deux ans, mais on voit que déjà en deux ans, on a 4-5 catégories sur lesquelles on travaille. C'est clairement la catégorie où c'est un peu un feu d'artifice, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui bougent, des nouveaux entrants, des gens qui sortent aussi. Alors, ils sortent pas simplement parce qu'ils ne sont plus là, c'est aussi parce qu'on voulait benchmarker des gens qui étaient effectivement présents sur le marché européen et français et certains, effectivement, ont un peu fait un pas en arrière. Donc, dans ce benchmark, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Alors, évidemment que si on faisait une espèce de photo de l'année dernière par rapport à cette année, je pense que toute la catégorie aurait bougé plutôt vers le haut et que globalement, il y a des acteurs qui consolident leur position. Il y a effectivement eu des rachats l'année dernière et évidemment que ça risque de continuer. Alors, pour vous expliquer un peu la méthode, il y a deux grands axes. Le premier, c'est tournant autour des fonctionnalités. Il faut voir ce benchmark-là comme une manière de valoriser l'innovation du marché. Ça ne veut pas dire que toutes les fonctions qui sont là sont les fonctions uniquement fondamentales que l'on voit dans tous les appels d'offres et cahiers des charges du marché, mais plutôt de se dire qu'est-ce que le marché propose de différent aujourd'hui, en tout cas d'innovant, et donner un petit premium par rapport à ça, et c'est dans cet esprit. Et c'est pour ça que nous, dans ce genre de benchmark, on fait bien attention à bien le montrer et du coup, pas forcément dire prenez absolument les solutions qui sont dans la partie haute. Ça n'a pas forcément de sens sur tous les projets et pour tous les projets qu'on voit, évidemment qu'à chaque fois, il y a des choses très différentes. Donc ici, rapidement, vous voyez les grandes fonctions. Alors évidemment qu'on va plus dans le détail dans notre benchmark, mais ça vous donne quand même des idées. Donc première chose, il y a quand même une vraie convergence des acteurs sur des fonctions maintenant qui commencent à être relativement répandues autour de la segmentation, le cross-device aussi qui fait évidemment son entrée, le temps réel, j'ai envie de dire que c'est quasiment une obligation, mais en tout cas, on le cite ici. Et après, il y a des choses qui sont un peu différentes sur la partie prédictive, sur la partie, tout ce qui est profil jumeau. Alors évidemment, tout le monde fait à peu près du profil jumeau, mais après, il y a différentes façons de le faire, différents modèles qui sont proposés. Donc là-dessus, c'est des choses qu'on a évidemment regardées. J'ai envie de dire de manière surprenante la partie data vise. Donc sous-entendu, la capacité de ces solutions à restituer finalement ce qui s'y passe en termes de simplement de compréhension des segments et d'un point de vue analytique, pouvoir avoir une visualisation relativement simple. Il y a des choses très différentes là-dessus, c'est-à-dire effectivement, il y a des DMP qui auront quelques petites faiblesses là-dessus pour qu'ils seront très tournés vers je crée des segments d'audience et je les active. Mais par contre, une vraie difficulté à montrer les choses de manière simple. Donc ça, on l'a effectivement vu. Et enfin, les deux derniers points qu'on montre ici, donc le fingerprinting, donc le côté, je suis capable d'avoir des algorithmes qui me permettent de comprendre, de qualifier, basé sur un comportement et non plus sur un cookie. On ne dit pas que c'est quelque chose que tout le monde doit avoir. On ne dit pas que le fingerprinting est l'arme absolue pour contrer l'RGPD ou le manque de cookies ou ce genre de choses. mais en tout cas, c'est une direction que le marché essaie de prendre et du coup, qu'on présente ici. Et enfin, l'attribution, même chose, c'est plutôt une fonctionnalité supplémentaire mais qui peut être intéressant dans certains cas puisque si on arrive à créer un modèle d'attribution d'un côté et utiliser des segments d'audience de l'autre, évidemment qu'on sera beaucoup plus fin dans justement ces modèles. Donc concrètement, si on prend un peu les solutions qu'on a aujourd'hui, donc déjà plusieurs familles de solutions. Elles ont tout un historique, une origine différente donc c'est déjà important de l'avoir ça en tête plutôt que simplement d'avoir un mapping très, enfin un benchmark très plat. Mettons un peu de couleur, donc effectivement, il y a les grands acteurs qui proposent des suites complètes en jaune, full stack, des gens qui viennent plutôt de l'univers de la donnée à l'origine, d'autres qui viennent du média et enfin, ceux qui viennent du CRM, alors on dit plus média sous-entendu, ce n'est pas parce qu'on vient du CRM qu'on ne sait pas faire du média et vice-versa, mais ça donne aussi une profondeur de fonctionnalité et une origine. Ça ne dit pas forcément où est-ce qu'on va se retrouver à la fin. Et donc voilà, sur ce benchmark qu'on retrouve ici, je ne vais pas faire la revue de tous les acteurs, ce serait un peu trop long, mais vous voyez que déjà, sans même regarder les logos, vous voyez déjà qu'en termes de code couleur, il y a des choses assez claires qui remontent, des acteurs très différents qui se retrouvent finalement sur ce genre de cartographie et après, on le verra d'ailleurs dans les témoignages qui sont ici, qu'il n'y a pas de meilleure solution, c'est toujours la même chose, c'est de se dire par rapport à mon besoin de base, où est-ce que je veux me positionner, quelles sont un peu les fonctions sur lesquelles j'ai envie de progresser, voire tout simplement pouvoir travailler de manière un peu efficace et quasi industrielle et par rapport à ça, de se retrouver là au bon endroit. Donc on voit qu'effectivement les familles sont un peu mélangées, qu'il y a effectivement des full stack qui sont plutôt dans le haut du panier de manière évidente sur le côté all-in-one, sous-entendu proposer une suite la plus complète possible. Après, ce n'est pas parce qu'on a la suite la plus complète possible qu'elle est la plus intégrée possible aussi. Mais ça, c'est un autre débat sur lequel on ne viendra pas. Donc en tout cas, ce qui est important pour nous, c'est montrer qu'il y a une vraie dynamique, il y a effectivement beaucoup d'acteurs qui se sont rajoutés d'une année sur l'autre. Il y a aussi des familles de solutions qui sont différentes et par rapport à ça, le point de départ, ce n'est pas ce benchmark, c'est plutôt reprendre vos fondamentaux sur vos fonctions, comment voulez-vous vous intégrer avec votre écosystème et à partir de là, de pouvoir rentrer vraiment sur finalement votre benchmark et à vous sous-entendu la solution qui vous permettra de ressortir. Voilà, j'en ai fini sur le benchmark. Ce que je vous propose, c'est pour rendre les choses un peu plus concrètes sur des retours d'expérience, c'est évidemment de parler des projets de chacun. Alors, beaucoup de projets différents, on va le voir. Donc on va commencer forcément par un commencement. Je propose à Nathalie du coup de nous expliquer un petit peu peut-être justement la genèse de ton projet, comprendre un peu finalement d'où tu es parti et par rapport à quels objectifs vous êtes fixés et surtout finalement à quoi la DMP était censée répondre aujourd'hui. Donc, chez Oneimo, ça fait quand même pas mal de temps qu'on parle de CRM comme je pense chez beaucoup d'entre vous. C'est un sujet, c'est un peu une boîte de Pandore et on s'est posé beaucoup de questions sur la manière d'appréhender les choses, par où commencer, dans quel sens faire les choses. Plusieurs plans d'action ont été mis en place, on a maturé le sujet. La conclusion à laquelle on est arrivé à un moment, c'est qu'il nous manquait une brique et que cette brique c'était la DMP. Il y a des choses, ça avait notre savoir-faire, notre métier, notre intuition, plein de choses à faire mais il nous fallait un outil pour supporter cette démarche. Donc, on a audité un certain nombre de solutions de solutions DMP, une petite dizaine. Naturellement, comme tu le disais, il y a des différents types de DMP, plus médias, plus data, plus CRM. on s'est plus porté sur une DMP type CRM. Après, on avait un certain nombre de critères de choix qui étaient donc cette approche CRM, l'accompagnement qui pouvait être fourni, la facilité d'intégration aussi, un aspect budgétaire bien évidemment qui rentrait en ligne de compte et c'est vrai qu'en parallèle de toute cette stratégie CRM, on a mené finalement l'audit DMP, on voulait que les deux sujets convergent finalement. Et donc, on s'est arrêté sur la solution de MAP, en l'occurrence, pour diverses raisons. Donc, cette approche CRM qui est bien visible dans le benchmark que tu as présenté. Également, on travaillait déjà avec MAP sur les emails, sur nos campagnes d'email et l'intégration que nous proposait MAP était assez simple. Aujourd'hui, le projet est encore jeune, on est encore en POC, un gros POC mais tout de même en POC. Donc, l'idée n'était pas de passer non plus des mois et des ressources IT à non plus finir pour intégrer la solution. Donc ça, on a réussi à le faire assez simplement pour essayer d'initier nos premiers use cases. Très bien, on reviendra effectivement sur les cas. Je propose du coup pour qu'on comprenne un peu la genèse de chaque projet. Pierre, peut-être nous expliquer chez Location même question finalement, un peu la genèse et on comprend le choix de solution évidemment mais en tout cas, la genèse est le point de départ. Alors, la genèse a été qu'ils avaient une problématique de réachat et on était déjà en train de travailler depuis longtemps sur la collecte qui était très fine et très complète et sur l'attribution. Et avec un raisonnement qui à moi m'a bien plu, c'était qu'ils ne voulaient pas créer avec la DMP une autre analyse en silo dans laquelle l'ensemble qui est le rêve de tous ceux qui veulent que leur outil donne des résultats fantastiques, c'est analyser en silo. Et là, ils voulaient justement que ce soit intégré avec l'ensemble des autres campagnes dans le même outil sur une plateforme complète qu'il ait beaucoup de granularité et il avait une problématique de campagne d'emailing sur laquelle il a créé un site de vente privée où on est logué et où il a augmenté de manière importante la quantité d'emails qu'il collectait et à côté de son site Location qui était le site traditionnel et en créant donc 50 offres par mois très attractives il a augmenté de manière très importante la quantité d'emails. A partir de ce moment là comme la DMP s'appliquait sur les deux sites et qu'on a réconcilié bien entendu le cookie du visiteur sur les deux sites ça nous a permis d'envoyer vers l'outil qu'il a choisi ensuite pour shooter les emails c'était Splio avec un connecteur qu'on a développé pour eux et qui est maintenant disponible d'automatiser de shooter sur l'ensemble de ces cookies qu'il avait collectés avec un email associé et c'est comme ça qu'il a commencé le projet DMP avec nous. Ok très bien du coup Mickaël aussi même question sur le projet McDonald's comprendre un peu un micro peut-être voilà ce sera plus simple donc voilà comprendre un peu d'où McDonald's partait et puis surtout leur enjeu et leur objectif Oui alors je ne sais pas si vous avez remarqué mais les magasins à McDonald's changent beaucoup en ce moment il y a encore plein de formats différents notamment en France mais vous avez vu apparaître les bornes et puis plus récemment vous avez peut-être découvert la commande en ligne c'est une grande nouveauté dans ce monde là le déclencheur de ces deux de ces deux changements c'est évidemment l'arrivée du digital parce que lorsque le digital est arrivé finalement McDo s'est retrouvé dans une position où on pouvait enfin commencer à avancer dans le sens de la data avant le digital dans un magasin il y a plein d'outils qui permettent de comprendre ce qui s'y passe et de prendre de bonnes décisions mais ce sont des outils qui sont plutôt des outils statistiques économétriques de trafic de relevés de passages etc et évidemment qui étaient très très loin dans leur philosophie de la maille visiteur qui est aujourd'hui le focus principal dans le monde digital donc le point de départ ça a été l'arrivée du digital et donc l'opportunité pour McDonald's de commencer à capturer de la donnée sur ses clients capturer de la donnée c'est à dire pour la première fois presque suivre des parcours clients et comprendre la consommation de clients à l'unité et puis d'être capable à partir de cette donnée de venir commencer à travailler de la segmentation donc faire du data mining sur ces données et puis de créer des segments donc ça ça a été vraiment le déclencheur et la vision de McDonald's aujourd'hui c'est de passer d'un moment marketing où ils cherchaient à produire la meilleure expérience pour tout le monde en fréquentant les magasins McDo et de passer à la meilleure expérience pour chacun donc c'est le grand mouvement qui est en cours chez McDonald's qui se matérialise par la carte de feed les bornes la commande en ligne et qui va permettre à McDonald's de construire un capital data qui n'existait pas auparavant alors pour revenir aux racines du projet le projet a commencé très simplement comme on le fait souvent dans l'approche qu'on a eu avec eux ils avaient McDonald's était un gros communicant sur le marché il y a beaucoup de campagnes qui sont lancées ils avaient donc des problématiques de time to market des campagnes et posent des tags donc on a commencé tout simplement à travailler avec eux autour du tag management le tag management nous a permis de collecter de la donnée et donc de commencer à construire des projets qui allaient vers cette data et donc les deux stratégies se sont rencontrées très bien du coup pour finir peut-être pour comprendre un peu le sujet d'approche différente et surtout un métier différent quelque part Rita tu peux nous expliquer France TV un petit peu les choses que vous avez pu faire ok alors France Télévisions déjà sur le numérique c'est plusieurs offres il y a France Info sur la dimension info d'autres offres notamment France TV Sport sur les thématiques du sport Culture Box des offres jeunesse et aussi l'offre replay France.tv donc on a un écosystème d'offres qui est assez énorme qui est à la fois sur le web sur les applications et également sur les FAI qui est un sujet qu'on a beaucoup plus de mal à traiter du point de vue du point de vue de la data parce que tout est loqué par les opérateurs sur sur cet écosystème on est donc un modèle publicitaire on ne génère pas de revenus contrairement contrairement aux autres acteurs qui sont là aujourd'hui on ne génère pas de revenus B2C on ne génère que des revenus B2B et l'initiation du projet et c'était à l'origine des use cases publicitaires portés par notre régie publicitaire qui dès 2014 a commencé à nous challenger sur le fait de pouvoir faire des campagnes ciblées parce que c'est le sens de l'histoire et que déjà en 2014 ils étaient challengés par les annonceurs pour pouvoir proposer des campagnes qui étaient un peu plus performantes quand elles étaient ciblées donc on a choisi une première DMP en 2015 début 2015 et on a acquis une certaine maturité sur ces problématiques autour de la data et notamment sur les DMP et on a changé de DMP c'est notre particularité je pense aujourd'hui c'est que en 3 ans on a acquis cette maturité et au bout de 3 ans on s'est rendu compte de ce qui marchait ce qui ne marchait pas ce qui nous convenait ce qui ne nous convenait pas et en plus on est soumis au marché public et donc on est de toute façon pour un groupe de services public obligé de re-challenger nos différents éditeurs de solutions et donc on a changé de solution en fin d'année dernière et on a basculé sur Oracle en décembre et janvier de cette année et ce qui est intéressant c'est grâce à tout ce qu'on a appris la première fois qu'on a fait un projet DMP on a mis peut-être 6 mois à intégrer l'outil avec le reste de notre écosystème et puis là on a mis 2 mois donc on était plutôt fiers de pouvoir réintégrer une nouvelle DMP en 2 mois voilà bravo déjà parce que c'est pas souvent qu'on a des gens qui viennent en disant on a fait 2 projets DMP alors qu'il y en a beaucoup qui aimeraient bien juste en faire un blague à part ce qui est effectivement intéressant ici c'est le fait d'avoir changé de DMP d'avoir du coup un certain recul donc peut-être nous expliciter tu parlais de nouveaux choix de nouveaux départs quelque part et de bilan finalement de ce qui marchait de ce qui marchait pas donc du coup quelles sont un peu les choses que tu as voulu aller chercher sans forcément parler de solution mais plutôt en termes de métier de fonctionnalité de use case ou ce genre de choses alors pour nous les critères qui étaient essentiels déjà c'était de choisir une DMP qui n'exploitait pas enfin qui n'avait pas dans son ADN un métier de vendeur de data je le dis un peu brutalement mais au tout départ on voulait une solution technologique et pas partir sur un acteur qui avait un métier d'exploitation de la data à des fins commerciales tout simplement parce que on a une mission comme je le disais de service public et on est très sensible à ce qu'on fait des données de nos utilisateurs et donc ça c'était le premier critère qui est valable depuis la genèse du projet ensuite dans les critères assez classiques vous l'avez dit tout à l'heure bien sûr le prix la couverture fonctionnelle évidemment le fait de pouvoir s'intégrer avec le reste de notre écosystème donc je parlais du use case publicitaire au départ que l'outil soit connectable avec nos ads serveurs par exemple mais aussi avec nos outils CRM l'outil de gestion de campagne mail et push donc pour nous c'était essentiel la façon dont les segments sont créés parce que toutes les DMP ne constituent pas les segments de la même manière ne proposent pas le même historique on n'a pas forcément toujours des logiques de récence de fréquence de visite et pour nous c'était essentiel et enfin et ce qui est une des raisons pour lesquelles on a changé de DMP en cours de route c'est l'accompagnement souvent quand on prend des solutions du marché on propose une couverture fonctionnelle assez large en général on utilise 50% de la capacité réelle de l'outil et pour pouvoir faire tout ce qu'on veut et déployer tous nos use case on a besoin d'un accompagnement technique assez fin et régulier et c'était pas forcément le cas de la première DMP avec laquelle on était parti et donc aujourd'hui on est très content de ça parce que c'est aussi ce qui nous permet d'aller beaucoup plus vite et de déployer plus de use case très bien donc tout va bien chez France TV pour ça en tout cas sur la data oui ça va plus sérieusement du coup on voit qu'effectivement l'intérêt du panel c'est qu'on a des métiers très différents des acteurs très différents des marques des annonceurs des médias évidemment la question que peut-être tout le monde peut se poser ici c'est vous l'avez compris les niveaux aussi d'avancement des projets sont différents mais c'est aussi la richesse de l'expérience qui fait l'intérêt la question que j'aurais ensuite c'est du coup plus de comprendre un peu finalement les performances sous-entendues au-là d'une performance globale peut-être avoir un peu des exemples sur des cas d'usage sur des activations sur des choses sur lesquelles vous avez démarré le projet vous vous êtes dit très bien on a en tête un use case qui nous paraît juste incroyable et puis en fait on démarre en fait il n'est pas si incroyable que ça mais il nous permet de rebondir peut-être sur un autre ce qui est souvent un peu la genèse aussi des projets de ce type-là donc voilà est-ce que vous avez peut-être quelques éléments à partager là-dessus sur des retours des expériences j'imagine que oui alors qui veut Pierre avec un micro voilà parfait oui visiblement Mathieu Jorget le directeur marketing de Locasson avait mis quand même pas mal dans le mille puisqu'il est allé au-delà de ce qu'il attendait sur les résultats pour ce qu'il m'a transmis et bien entendu j'ai le droit d'en parler il a fait avec la personnalisation donc de l'ensemble de ses campagnes aussi bien à l'intérieur de ses newsletters grâce à effectivement des segmentations sur base de récences de fréquences en joignant sa donnée online et des éléments de CRM puisqu'il voulait travailler sur le réachat de clients existants pour allonger quelque part et amplifier le portefeuille de chaque client il a obtenu 30% de taux d'ouverture en plus il a obtenu 10% de taux de clic et avec donc en se projetant sur la durée il a 30% à partir du deuxième achat de chiffre d'affaires en plus sur les campagnes par rapport à un full base sachant que le 10% de taux de clic il dépend de l'amplitude de son segment sur les petits segments bien entendu ça donne pas ça mais quand il a ça a été les premiers pas de sur-segmentation qu'il a certainement fait au départ qui lui ont permis de découvrir qu'il fallait faire des segments très larges il n'empêche qu'il travaille aujourd'hui avec plus de 150 segments même s'ils sont larges ils sont très fins alors justement c'est un point que tu mentionnes ici qui est un peu le volume et la taille des segments donc si je comprends bien ce que tu dis là c'est qu'il y a eu une vraie recherche en tout cas optimisation de la taille des segments pour éviter de faire de la micro-segmentation qui demande de l'effort mais surtout qui du coup a un problème de retour sur investissement alors moi ce que je vois par expérience chez Olerian peut-être même au-delà de Locason c'est lorsqu'on travaille sur de la loyalty la taille du segment est peut-être un peu moins importante c'est pas aussi important sur de la loyalty parce qu'on est sur des taux d'ouverture et quelque part une cascade de descente de contact qui est moins importante sur de la loyalty que sur de la conquête sur du display sur du display c'est vraiment essentiel d'avoir des segments énormes parce que sinon il n'y a aucune correspondance entre l'effort d'analyse de segments et la quantité de vente qu'il y a au bout à cause de la cascade de reach de taux de clics de taux de conversion qui amène à faire deux ventes pour trois jours de travail Merci Mickaël tu avais l'air d'être d'accord avec ça peut-être au-delà d'être d'accord ça fait partie des apprentissages de tout le monde sur les segments évidemment l'idée de pouvoir découper les cheveux en quatre au début c'est fascinant donc on a tendance à aller un peu trop loin et il faut venir avec un peu de maturité on se rééquilibre sur des montants de segments importants ce que je confirme aussi c'est que c'est bon c'est un peu la promesse conceptuelle de la DMP ou même du CRM historiquement mais c'est plus on est pertinent dans les messages qu'on adresse à une cible meilleurs sont les performances c'est juste un principe simple qu'il est bon de rappeler parce que c'est c'est vraiment plein de bon sens en fait quand on regarde la plupart enfin pour l'instant les cas sur lesquels nous on a pu travailler aussi bien sur des des cibles clients que des cibles prospects ça reste ça reste plein de bon sens et les taux sont facilement effectivement on dépasse les 20-30% sur des taux de clics ou des taux d'ouverture des fois 5 des fois 6 on a vraiment des stats qui sont impressionnantes quand on vise juste quand on travaille bien les données en amont et donc c'est effectivement encourageant de façon générale pour la pratique du marché et du coup pour revenir à McDonald's France peut-être j'imagine des cas qui montrent un peu la partie omnicanalité de la chose c'est à dire digital, offline bien sûr il y a plein de DMP différentes le cas McDo c'est évidemment une DMP dans le monde du retail et donc juste pour vous expliquer déjà les sources de données qui rentrent dans la DMP on a donc évidemment une alimentation le site web le site mobile l'application qui alimente la partie DMP on a également les kiosques donc les fameuses bornes dont je vous parlais tout à l'heure il y a également toutes les caisses des restaurants qui déversent de l'information dedans et puis il y a également toute l'exposition aux campagnes publicitaires donc c'est l'ensemble de ces données qui convergent vers la DMP et qui permettent d'essayer de reconstruire ces profils clients qui étaient inconnus enfin inconnus ou connus de façon différente par McDo auparavant et qui maintenant deviennent un petit peu plus clair avec ça dans les cas d'application on a la première partie par rapport à la vision que je vous partageais tout à l'heure la meilleure expérience pour chacun le premier cas d'application ça a été autour de la personnalisation donc d'accueillir de façon personnalisée des visiteurs quand ils arrivent sur les espaces de commande en ligne de compte client etc j'ai pas le droit de vous communiquer les chiffres McDo communique très très peu donc je peux malheureusement pas partager de chiffres mais en tout cas la personnalisation c'est un des premiers cas qui fonctionne bien et ensuite le deuxième canal qu'utilisait beaucoup McDo c'est le canal email et donc c'est l'utilisation des informations de navigation pour personnaliser les messages qui sont envoyés par email qui fonctionnent très très bien aussi voilà qui correspondent à des applications je dirais relativement relativement simples avec lesquelles on peut démarrer facilement sur le marché qui ne nécessitent pas de data science pousser non plus et qui permettent quand même de donner un peu de comment dire d'unborder le projet ou d'unborder les gens autour du projet autour de la performance que ça apporte parce qu'au début c'est un peu mystérieux donc c'est une bonne façon de faire ses premiers pas et puis les troisième cas d'application qui seront travaillés alors il y en a une partie donc c'est avec la DSP avec la DSP et l'agence média de McDo donc il y a une première partie qui est utilisée qui consiste à travailler des segments et les partager et de les cibler au travers de la DSP qu'utilise l'agence donc ça c'est déjà fait et puis la prochaine étape c'est de travailler sur les segments jumeaux pour travailler davantage sur l'acquisition donc c'est les cas d'application qui arriveront ensuite très bien et du coup Rita sur un univers différent des objectifs différents peut-être quelques cas d'usage quelques retours un peu concrets alors donc je disais tout à l'heure on a des cas d'usage publicitaire donc du ciblage pub comme McDo des cas d'usage CRM pour faire à la fois du ciblage mieux cibler les utilisateurs quand on envoie des emails ou des push et également de la personnalisation d'emails en fonction de ce qu'on connaît de l'utilisateur aussi on travaille de plus en plus avec pour la personnalisation de la recommandation de contenu en ligne donc la DMP ne le fait pas directement mais permet de mieux qualifier les utilisateurs pour avoir une expérience un peu plus personnalisée sur ces use cases on a des niveaux de maturité qui sont différents bien sûr sans donner de résultats confidentiels sur le chiffre d'affaires on a une croissance assez considérable du chiffre d'affaires publicitaire quand on a lancé ces premiers use cases aujourd'hui c'est devenu juste un must have donc on ne peut plus parler de génération de chiffre d'affaires en plus on peut juste dire qu'on ne perd pas des campagnes grâce à la data donc c'est devenu essentiel il y a de plus en plus d'annonceurs qui nous challengent notamment sur la couverture sur cible ils ne veulent plus qu'on fasse du ciblage du ciblage plutôt sur le contenu ou sur des univers sur le CRM on a alors il n'y a pas il ne faut pas se mentir on essaie d'avoir une approche pragmatique on s'est planté aussi on ne réussit pas un use case du premier coup on peut se planter aussi sur la création des segments avoir des convictions fortes et finalement et finalement pas y arriver ou être surpris et parfois on peut tenter des trucs et on se rend compte que ça fonctionne alors que personne ne parie dessus donc c'est super important de tout traquer de mesurer de se fixer des objectifs et de pouvoir mesurer l'impact avant d'industrialiser avant d'aller trop loin dans certains use cases ou de dépenser trop de temps trop d'argent sur le CRM donc on a mis un peu plus de temps mais on a sur certaines campagnes personnalisées on a multiplié par 3 les taux de clics quand l'objet était personnalisé également on a multiplié par 2 les taux d'ouverture donc on a enfin on a des résultats concrets et solides mais c'était pas du premier coup enfin ceux qui le disent en tout cas j'aimerais bien j'aimerais bien qu'on m'explique comment ils ont fait quoi surtout pour juste rebondir dessus surtout qu'il y a encore la créa il y a le message il y a le wording enfin il y a beaucoup d'autres éléments qui sont pas unique c'est pas isolé il n'y a pas de magie c'est clair du coup Nathalie alors on a compris que peut-être on vous enlève pas au troisième projet mais ce qui peut être intéressant c'est justement que tu nous expliques du coup les premiers cas d'usage sur lesquels vous vous concentrez aujourd'hui sans forcément peut-être avoir encore de résultats mais juste pour qu'on comprenne un peu du coup le détail des choses sur lesquelles vous vous penchez alors du coup on est parti comme je disais tout à l'heure sur un use case très CRM à savoir dans notre segmentation client on a vraiment pris une cible qu'on voulait activer pour la fidéliser la faire revenir sur une nouvelle commande donc ça c'est en cours de construction donc voilà j'ai pas de résultats à partager aujourd'hui cependant comme je le disais comme on est vraiment en mode POC encore on a voulu faire en parallèle deux autres deux autres use cases le premier beaucoup plus orienté business donc vraiment sur pousser du produit récurrent le repousser à une bonne fréquence de commande pour essayer de tester aussi ce use case un peu différent et comme ces deux premiers use cases sont très orientés données CRM un troisième use case autour du retargeting qui là du coup aussi exploite ADMP dans son agrégation données navigation CRM et voilà pour arriver à des résultats mesurer des résultats sur ces sujets là qu'on traite par ailleurs avec d'autres outils donc faire un peu de comparaison de solutions très bien et du coup j'aimerais aussi finir parce qu'on a vu que les expériences sont très différentes que les différents projets différentes solutions mais on peut aussi se poser la question du time to market c'est à dire la durée un peu de projet alors même si on en a fait deux pour certains mais il y en a qui trichent entre guillemets mais plus sérieusement voilà donner un peu d'idées sur vos différents projets finalement le temps que vous avez passé dessus alors quand je dis vous évidemment c'est pas vous directement pour le coup pour Pierre et Michael avoir l'a compris mais qu'on comprenne un peu les délais de mise en oeuvre et puis éventuellement on fait une première phase un premier POC on revient en arrière on repasse enfin voilà avoir un peu des idées sur ces éléments de planning qui veut Pierre alors en ce qui concerne Location c'était un peu particulier parce qu'ils avaient déjà la plateforme et comme la plateforme est intégrée on a eu à faire trois clics et ils ont commencé à collecter autour du cookie donc déjà la phase d'implémentation a été très réduite ce qui a rallongé le time to market effectivement de début des use case ça a été le développement du connecteur avec la plateforme de Splio qui était quelque chose de spécifique pour eux et donc on a dû mettre deux ou trois mois entre le début de la décision du client qui était Mathieu et les premières campagnes qui étaient pleinement conformes au segment qu'ils voulaient créer avec de la récense par contre notre record c'est un banquier qui a implémenté et mis en marche en 15 jours un banquier espagnol on leur a envoyé le plan de tagging et j'ai reçu un email disant ça y est je pensais que ça voulait dire ça y est on se lance non ils avaient implémenté un banquier on n'y croyait pas ils ont fait ça et c'était presque parfait 15 jours c'est un record absolu pour nous donc qui dit mieux 15 jours je ne suis pas sûr qu'on aura mieux ici non non je pensais ça impossible je pensais ça impossible je suis dans un banquier mais du coup voilà peut-être avoir d'autres retours Rita peut-être justement sur ce côté time to market alors le premier projet je le disais tout à l'heure on a mis 6 mois à implémenter avoir des premiers use case opérationnels et la deuxième fois on a mis 2 mois la réalité c'est qu'en fait ça ne s'arrête jamais parce que on a une fois que c'est opérationnel on a toujours de nouveaux use case et chaque use case c'est un projet donc pour moi c'est un projet qui ne s'arrête pas en fait parce qu'on essaye d'itérer d'avoir de nouveaux use case au début on avait l'ambition d'avoir un use case par mois et donc en fait ça ne s'arrête jamais on connecte avec notre outil de push ensuite on passe à notre outil de personnalisation puis en fait on peut ne jamais s'arrêter si on a de nouvelles idées de nouveaux projets et puis du budget bien entendu mais il y a la première phase d'implémentation et le fait d'avoir un premier use case live là on a mis six mois la première année mais on a continué jusqu'à changer d'outil on avait encore des use cases qui passaient en développement et à chaque fois on met entre deux mois et trois mois en fonction de la complexité du use case à les passer en production je ne sais pas c'est un peu contradictoire avec ce qu'on a dit jusque là mais voilà il y a des use cases chaque use case c'est un projet et on demande un petit peu d'énergie alors sur notre business case avec McDonald's on est vraiment on est sur l'omni canal je vous ai expliqué qu'il y avait des caisses qui remontaient etc donc honnêtement le projet c'est fait par strat on ne se lance pas dans l'intégralité du projet comme ça donc il y a une partie qui est très simple effectivement c'est ce qu'évoquait Pierre c'est à dire on a nous trois métiers tag management attribution et DMP donc effectivement on a commencé avec le tag pour McDo le tag les a amenés à se poser des questions sur l'attribution donc on est monté sur l'attribution donc en fait ça s'est fait progressivement même dans l'histoire du compte et la relation qu'on avait avec eux et donc le jour où ils ont activé la DMP on a pu facilement déverser les historiques tags et attribution dans la DMP donc tout ce qui est autour du cookie c'est relativement facile à faire ensuite quand il vient on commence à intégrer la partie CRM là c'est forcément un petit peu plus compliqué il y a plus d'échanges il faut sélectionner quand même les variables qui ont du sens parce que la DMP n'a pas vocation à être un doublon ou une copie de l'intégralité de la base CRM il y a plein de dimensions qui ne sont pas intéressantes donc il y a un petit travail de préparation là et une fois que ça ça a été fait le gros du travail c'est de récupérer la partie retail enfin réseau vraiment magasin donc de récupérer les infos venant du système d'information centrale ce qui est encore un petit peu plus compliqué donc il y a des choses qui ne sont aujourd'hui pas complètement terminées sur cette partie là donc c'est un projet qui de notre côté je pense prendra au moins un an pour aller au bout de l'exercice mais ce qui me semble je dirais naturel ou normal étant donné l'ambition du projet pour donner un point de fuite juste pour terminer l'ambition de McDo c'est de faire de ces bornes je ne sais pas si vous les avez en tête sinon vous les verrez la prochaine fois mais de faire de ces bornes un espace aussi interactif qu'un site web avec de la personnalisation en fonction du on présente sa carte et à partir du moment là on est reconnu et donc il y a des éléments qui sont mis en avant enfin voilà il y a toute une série de choses qui vont s'activer ça fait partie des prochaines étapes du projet Très bien en tout cas pardon en tout cas merci pour vos témoignages je pense qu'il y a on a vu peut-être en conclusion je dirais que il y a quelques il y a quelques mois voire quelques années on parlait toujours des projets DMP en disant mais est-ce que vous faites plutôt du média plutôt du CRM on s'est rendu compte ici que finalement ça n'a plus de sens tout le monde fait les deux évidemment le fait par contre de manière très différente on s'en est bien rendu compte ici en fonction des métiers de vos objectifs et surtout de votre écosystème on a beaucoup parlé entendu en tout cas le mot intégration puisqu'effectivement in fine on parle de données et quand on veut être efficace et effectivement lean en termes de projet il y a quand même des sujets d'intégration mais aussi le DMP ce n'est pas qu'un projet technique il y a évidemment beaucoup de métiers beaucoup de marketing beaucoup de contenu et je pense que en tout cas on l'a bien compris ce matin on voulait vous remercier on vous propose si vous avez des questions il y a une belle application pour pouvoir entrer en contact tout simplement aller voir les gens ça marche aussi à la vraie vie en tout cas on vous remercie et on vous propose tout simplement de passer au café si vous souhaitez merci applaudissements applaudissements Merci.